C'est un véritable coup d'éclat qu'ont réalisé des ambulanciers ce matin à Montréal. Catherine, ils ont pris d'assaut les bureaux d'urgence santé pour protester contre une nouvelle directive de l'employeur. Cette directive dit qu'entre le moment où ils quittent l'hôpital et ramènent leur ambulance vers le garage, eh bien, ils doivent demeurer disponibles pour des appels priorité zéro. Ce que les ambulanciers disent, c'est qu'ils font déjà beaucoup d'heures supplémentaires parce qu'évidemment, s'ils sont à 15 minutes de terminer leur quart de travail, ils doivent quand même répondre à des appels. Et ce qu'on me disait, c'est que répondre à un appel, ça prend en moyenne plutôt 108 minutes. Donc, je vous invite à écouter quelques réactions. En ce travail de plus, je ne le passerai pas avec ma fille et avec ma famille. C'est aussi simple que ça. Ça fait que tout le temps qu'ils vont nous voler sur la route, c'est du temps que je n'ai pas de qualité avec ma famille. Déjà qu'on finit toujours en retard, là, c'est non, non, non. Beaucoup de monde, moins de paramédics, ça fait que plus d'appels. Déjà, on ne mange pas, on ne mange pas à l'heure, nos lunchs sont coupés, on ne finit pas. C'est rare qu'on finit à l'heure, là, puis qu'on rentre à la maison. Ça fait que pour les familles, c'est vraiment difficile. Je ne suis plus capable. Le citron, il est pressé au max, puis le monde veut s'en aller. Ça, ce qu'ils nous imposent, là, c'est une prise d'otage. Réaction d'urgence santé, Catherine? Eh bien, ce qu'on dit, là, c'est que ce sera vraiment dans des cas exceptionnels. Je vous invite à écouter le porte-parole. Si, exemple, on prend une équipe qui sont déjà sur un 12h, qui ont déjà terminé sur un appel, donc qui sont rendus à 13h30 de travail, quand ils vont recevoir, si jamais ils reçoivent la P0, nous, on envoie un véhicule pour les relever. Automatiquement, à chaque fois qu'une P0 va sortir sur un véhicule qui a terminé son corps de travail, ça s'en va directement aussi à un gestionnaire qui va évaluer la situation, justement pour essayer d'éviter le plus possible des désagréments pour les paramédics. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident. À un moment donné, on veut terminer notre corps de travail, on a toutes des familles, on a toutes des enfants, on a toutes des responsabilités, on comprend tout ça. Et le cabinet du ministre de la Santé a réagi. Donc, on dit, nos paramédics font un travail exceptionnel et notre priorité est de valoriser leur travail. Soyons clairs, cette nouvelle directive concerne seulement des cas les plus urgents où la situation du patient nécessite une réponse immédiate. Il faut le préciser, Sophie, c'est une directive ministérielle qui date du mois d'août, mais qu'on a décidé d'appliquer aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine.